Je m'appelle Tania, je suis ukrainienne, j'habite à Paris maintenant. Je suis arrivée en France il y a 4 mois après l'agression militaire russe contre mon pays. Et maintenant je suis la personne avec la protection temporaire en France. Ce n'est pas de réfugié parce que j'attends mon revenir à ma maison. Après le début de la guerre, beaucoup de femmes prennent rien, prendre les enfants, les passeports et c'est tout. Et je vais à d'autres pays sans l'avenir. J'ai travaillé au cinéma comme la productrice du cinéma. Donc c'était la directrice de l'équipe de tournage. En France, je travaille comme la professeure de langue française pour les ukrainiennes qui sont débutants. Parce que beaucoup d'Ukrainiennes qui étaient déplacées après la guerre sont stressées et sont fermées. Donc c'est très difficile pour ces personnes apprendre le français avec les professeurs français. Donc j'ai fait des blocages ces personnes et j'ai donné les informations pour adapter aux vies parisiennes, aux vies françaises. Je crois que c'est très important. Ne reste pas seule à la chambre, à la maison temporaire ici. Parce que c'est accumulé de stress et c'est la route aux dépressions. Pour moi, il n'y a pas de choix dans lequel pays je veux venir pour prendre ces nouveaux statuts temporaires. C'est uniquement la France. Ma famille, mon ami, mes projets, ma maison, ma châte restent en Ukraine. C'est une horrible situation à nos vies, la guerre. Et beaucoup de bombardements, beaucoup de raquettes, beaucoup de sirènes presque chaque jour. Ce n'est pas fini. C'est continué maintenant. Et quand nous avons parlé à notre relative, à notre famille en Ukraine, nous avons écouté cette sirène. Oui, je pleure beaucoup. Mais moi aussi, j'ai beaucoup de souris chaque jour. Et c'est une façon de ma vie. Je crois que c'est une façon générale dans notre vie, dans nos vies. Poutine, c'est machisme, c'est idole pour antiféminisme, etc. Pour moi, c'est une vraiment, je ne sais pas, c'est diabolique. Beaucoup de années, beaucoup de temps, pression. C'était politique antiféminisme, anti-humanisme. Et pour l'Ukraine, ça ne marche pas. Pour moi, le féminisme, c'est pour quelque chose. Ce n'est pas contre, c'est pour beaucoup de choses. Pour comprendre ma nature, oui, la nature féminine. Pour comprendre, pour adapter nos réalités. Parce que chaque jour, je crois que c'est une nouvelle réalité pour nous. Après, pour pouvoir expliquer cet esprit, ces idées, cette énergie. Expliquer pour d'autres personnes. Et après, pour construire notre avenir. Donc, c'est un process. Pour moi, c'est facile, mais ce n'est pas facile en même temps. Parce que, quand je comprends ces constructions, je comprends que c'est une non-nature. C'est ma nature, c'est super facile. Je crois que je suis très naturelle. Parce que je comprends mon cœur. Et mon cœur m'a dit, Tania, apprendre le français. Tania, va en France. Tania, faire quelque chose en France pour l'Ukrainienne. Parce que je reste ukrainienne. Et c'est pour toujours. Mais maintenant, c'est un super bien temps, super bien période pour ouvrir mon esprit, pour ouvrir mon pays. Et en France, il y a le slogan Liberté, Égalité, Fraternité. Aujourd'hui, je vois cet slogan en France, mais je vois cette réalité en Ukraine.